Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de la notion de refuge de fin des temps en vous disant que c'est une fumisterie, c'est un hoax, c'est une fake news. Je pourrais vous démontrer que c'est une fake news surtout en vous disant que ceux qui disent ça, les prophètes qui disent ça sont des faux prophètes, notamment John Leary. John Leary est un faux prophète, donc c'est pas le sujet de la vidéo mais si ça vous intéresse je pourrais faire une vidéo sur pourquoi John Leary est un faux prophète et si ça vous intéresse dites le moi en commentaire. Le père Michel Rodrigue aussi dit que les refuges existent alors que c'est faux. Donc Michel Rodrigue est un faux prophète et je peux vous le démontrer si ça vous intéresse là aussi dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Là c'est pas le sujet, je vais plutôt vous démontrer grâce à la Bible qui est la parole de Dieu, plutôt ce qui nous attend, ce qui est plus intéressant c'est de démontrer par la parole de Dieu pourquoi les refuges n'existent pas en fait, les refuges de la fin des temps n'existent pas. Donc en fait quand on fait une recherche par mot clé sur le mot refuge, dans l'Ancien Testament en fait les refuges c'était des villes où pouvaient s'enfuir les meurtriers qui n'étaient pas pleinement responsables de leur méfait. Donc voilà c'était des lieux de protection pour les meurtriers à la base, pour les meurtriers même s'ils n'avaient pas fait exprès. Donc vous voyez qu'il y a un problème, c'est pas... on dit que normalement les refuges de la fin des temps c'est pour ceux en état de grâce, et bien en fait non, les refuges dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance c'était pour les meurtriers même s'ils n'étaient pas totalement responsables de leur méfait. Quand on regarde dans les psaumes en fait, le refuge c'est uniquement le Seigneur, le refuge est uniquement dans le Seigneur. Donc là par exemple, psaume 2 verset 12, « Qu'il s'irrite et vous êtes perdus, soudain sa colère éclatera, heureux qu'il trouve en lui son refuge, donc dans le Seigneur. » Psaume 7 verset 2, « Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. » « On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. » Psaume 10 verset 1, « Auprès du Seigneur j'ai mon refuge. » Etc. Psaume 15 verset 1, « Garde-moi mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Donc il n'y a de refuge qu'en le Seigneur. Quand on regarde maintenant dans l'Ancien Testament, la seule occurrence pour le mot refuge, c'est dans la lettre aux Hébreux. « Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable. Il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. » Donc voilà, non seulement il n'y a de refuge qu'en Dieu et en son espérance, il n'y a pas de refuge physique. D'ailleurs, ça ne tient pas la route. À la réflexion, si on y réfléchit bien, les refuges, voilà, tout le monde sera traqué, tous les opposants seront traqués dans le nouvel ordre mondial. Il n'y aura aucun échappatoire. Et les chrétiens seront tous martyrisés. Pour preuve, le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc « il », c'est l'antéchrist. « Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. » Voilà, dans le livre de l'Apocalypse, il est clairement indiqué que l'antéchrist mettra à mort tous les saints. Il vaincra tous les saints, tout simplement. Donc préparez-vous au martyr, en fait. Préparez-vous au martyr, je suis très sérieux. Alors le martyr est une grande grâce, une très grande grâce, parce qu'il nous évite le purgatoire, mais il nous mérite non seulement une très haute place au ciel, il y a des grâces très spéciales, je pense que les martyrs sont très hauts dans le ciel. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour vous, qui allait être martyrisée, pas l'antéchrist. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, il est dit que « à ceux qui vint siéger, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, donc devant l'antéchrist, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main, c'est la marque de la bête, pour moi c'est la plus sérifidée, certainement que pour ceux qui sont manchots, il y aura quelque chose sur le front, il y a un code barre, je ne sais quoi. « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. » Donc voilà, nous avons une promesse, c'est que nous allons régner avec le Christ pendant mille ans, si nous sommes décapités autrefois par l'antéchrist. « Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les mille ans ne furent pas arrivés à leur terme, telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir, ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. » Donc voilà, nous allons, nous allons, les martyrs vont régner pendant le millenium, vont régner avec le Christ. Alors, le Christ ne reviendra pas sur terre, pas avant le jugement dernier en fait. Pendant le millenium, ce sera plutôt le règne de l'Esprit Saint et donc le Christ va régner en nous par l'Esprit Saint. En fait, l'Esprit Saint habitera en nous tous pendant le millenium et c'est pour ça que ce sera l'ère de l'Esprit et une ère de paix en fait, une ère de... Ce sera le paradis... Enfin, c'est comme si le jardin d'Éden avait été restauré sur terre. Et à la fin des mille ans, à la fin du millenium, Satan sera relâché et il y aura l'Amageddon en fait. et après le jugement dernier. Il faut toujours revenir au texte, il faut toujours revenir à la Bible. Voilà, malheureusement, il n'y aura pas de refuge. Sur ces bonnes paroles, que Dieu vous bénisse et à une fois pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada